Souverainiste convaincu, ancien membre du MPF, le parti politique de Philippe de Villiers, Damien Lenoir est le candidat tête de liste du Front National au municipal de la ville du Havre. Membre du parti d'extrême droite depuis 2011, Avray, depuis 4 ans, le candidat dresse son bilan de la municipalité actuelle et expose son projet pour la mairie Avraise. En matière de fiscalité, on est un des rares partis à dire qu'il faut baisser la fiscalité. C'est vrai, c'est une belle parole, c'est très facile à dire. Moi qui suis chef comptable depuis très longtemps, si nous baissons la fiscalité, nous allons baisser les recettes de la ville, forcément. Par contre, si nous voulons avoir une gestion saine, il faudra également baisser les dépenses. Ça, personne n'en parle. Je serais un des rares à dire qu'il faut baisser les dépenses en évitant les gaspillages, en ne menant pas une politique de confetti, paillettes et trompettes. Une bonne partie de la population part également à cause de la sécurité. Bon, c'est un déni. Tous les autres partis politiques font un déni de réalité. Il faut le dire, c'est vrai. Le Havre n'est pas une ville où il fait bon vivre le soir. Les jeunes n'ont pas de lieu pour s'amuser sans craindre à la sortie des discothèques. Nous savons très bien, rue des magasins généraux, c'est un coup de gorge. Nous ferons une police municipale qui travaillera avec la police nationale, mais qui sera équipée, formée et pour quelques-uns, armée.